Sous-titrage ST' 501 La meute boulimique des vagues semble arracher des lambeaux de roche au flanc de la colline Repères séculaires fulgurants comme la grâce Ils montrent le chemin du salut éclairant par intermittence la face tourmentée de la presqu'île et le nez proéminent de la ville qui hume les alizés marins Les flots flagellés par sa lumière se tortillent comme un nœud de serpent Ces feux lancinants sont un appel lancé aux quatre points cardinaux de l'esprit Je suis à Dakar devant le magnifique et très symbolique monument de la renaissance africaine C'est pour moi un endroit intéressant pour présenter justement un livre sur le tourisme J'ai effectivement produit un ouvrage intitulé « Va de me comme pour l'accompagnement touristique » via le guide de conférencier « L'art oratoire au service de l'accueil » Alors vous avez compris par le titre parce qu'il s'agit de parler du tourisme et de son impact dans la vie des citoyens dans cet ouvrage Alors mon co-rédacteur Momart Aletoun vit actuellement au Maroc Il a contribué très largement à la rédaction de cet ouvrage Ce qu'il faut simplement dire c'est que je suis en train de parler d'un domaine d'un secteur qui n'est pas forcément le mien puisqu'il s'agit du tourisme On me connaît habituellement sur d'autres pratiques d'écriture Mais je veux rester cohérent avec moi-même C'est facile à expliquer Le tourisme c'est l'un des secteurs qui rapporte le plus d'argent le plus de richesse à notre pays après la pêche C'est donc un secteur qui nous concerne tous Mais le problème est important puisqu'il faut le mettre en rapport avec le phénomène de l'immigration Je pense que le tourisme a effectivement une place dans ce combat contre ce fléau ce fléau de l'immigration auquel j'ai d'ailleurs consacré un ouvrage un recueil de poésie C'est pour dire simplement que je reste dans la cohérence de mes pratiques d'écriture Auparavant j'ai publié des ouvrages sur le patrimoine et ces ouvrages sont le fait de grandes dames de la littérature Je veux citer Aminatou Sofal Rahmatou Seksam Mariam Mendoï qui se sont beaucoup intéressés à notre patrimoine culturel et à notre patrimoine scientifique traditionnel C'est important à signaler Ces dames ont donc dans leur récit effectivement évoqué les arts de l'habillement les arts vestimentaires les arts culinaires mais également l'art oratoire C'est important d'insister sur l'art oratoire parce que l'oralité ce que j'appelle moi l'oralité moderne devrait être questionné également et mieux appréhendé puisque nous vivons dans des communautés qui sont devenues plurilingues il doit exister donc un aspect important de notre vivre ensemble et cet aspect là je pense qu'il est on peut l'appréhender à partir de l'oralité moderne Alors ceci dit je voulais simplement revenir à cet ouvrage ce guide qui est destiné en réalité au guide touristique c'est un viatique pour les guides touristiques je pense que c'est important de maîtriser la parole d'accueil je l'appelle ainsi la parole d'accueil accueillir des touristes c'est pas une chose simple on accueille des nationalités différentes on accueille des personnes appartenant à des communautés à se diversifier donc il faut faire attention à beaucoup de choses mais dans ce qu'il faut privilégier et promouvoir moi je retiens le côté oratoire le côté oral puisqu'il s'agit de langage ce langage peut être verbal il faut être même gestuel mais ce qu'il faut signaler c'est que le langage ne ne rend pas compte de la plénitude de la pensée par exemple le langage ne rend pas compte de toutes les possibilités d'expression de sentiments puisque le langage lui-même a ses propres limites alors nous ne développerons pas cet aspect sur le langage mais nous nous limiterons simplement à dire que le langage se déploie d'abord dans un espace relationnel et que cet espace relationnel peut être peut disons créer des types de relations qui ne sont pas forcément apaisées justement des types de relations qui peuvent être également conflictuelles donc le langage joue un rôle extrêmement important dans l'accueil des touristes alors ce qui est important à observer également c'est que lorsque deux personnes se rencontrent deux individus se rencontrent en parlant ils instituent tacitement un pacte et ce pacte institue chacun comme sujet or nous savons que la rencontre de deux sujets ou la rencontre de plusieurs sujets occasionne des moments qui peuvent être parfois de nature conflictuelle pas toujours de nature apaisée c'est ça que je suis en train de dire à mon avis ce livre est important puisqu'il interroge un aspect important de notre vivre ensemble il est je crois au coeur d'une problématique actuelle et importante pour nous dans le cadre de nos échanges habituel en démocratie ce que je veux dire maintenant c'est qu'il y a un certain nombre de précautions à prendre évidemment il s'agit d'appliquer des principes connus des principes universels à des situations à des contextes particuliers alors ce qu'il faut éviter simplement c'est ce qu'on appelle les actes à risque il faut éviter la parole risquée qui peut froisser qui peut engendrer le conflit justement donc il y a des paroles à risque il y a des actes verbaux à risque qu'il faut effectivement éviter d'utiliser mais ce que je dis n'est pas seulement valable pour le secteur du tourisme c'est important également pour notre vie de tous les jours puisqu'il faut savoir rester dans les limites de la parole admise ce qui peut engendrer des frustrations c'est ça qu'il faut éviter dans la relation au sein de la communauté évidemment il ne faut pas être idéaliste il n'y a pas de société sans frustration sans violence il faut peut-être chercher simplement à minimiser les risques de conflit entre concitoyens entre personnes relevant d'une même institution etc donc c'est valable pour l'acteur touristique mais c'est également valable pour les citoyens ordinaires il y a un certain nombre de choses par lesquelles il faut commencer si je devais enseigner cela à des écoliers je commencerais par les rituels il y a un certain nombre de rituels que nous observons chaque jour dans la société par exemple le rituel de salutation il n'y a pas de problème chez nous on se salue il y a le rituel de séparation aussi pour partir il faut dire au revoir ça fait partie de la politesse mais il y a le rituel de pardon où on demande pardon pardon parce qu'on a comme une forte pardon pour passer etc mais il y a également à côté de ce de ce rituel de salutation de séparation et de pardon on peut envisager aussi le rituel de remerciement ça aussi ça doit être institué alors j'insiste beaucoup sur le pardon vraiment pour vivre en paix ensemble il faut qu'on développe un peu ce sens du pardon que les gens acceptent aussi de demander pardon quand il faut voilà ce que je voulais dire à propos de ce livre qui est à certains égards destiné à un public spécifique mais qui peut également servir dans la vie communautaire surtout chez les plus jeunes et à